Le collège apostolique Vous avez entendu les critères que Saint-Pierre a donnés afin de choisir celui qui devait remplacer Judas. Les critères étaient qu'il ait accompagné Jésus depuis son baptême jusqu'à l'ascension. Donc c'est un témoin de toute la vie publique de Jésus puisque la vie publique de Jésus a commencé à son baptême et s'est terminée lors de son ascension. Donc ce n'est pas n'importe qui qui a été choisi, il fallait que ce fût quelqu'un qui ait vu et accompagné Jésus et donc qu'il puisse témoigner de manière véridique, comme dirait Saint-Jean. Son témoignage est véridique, il a été présent et tout le monde le sait parce que le monde a pu le constater. Il était présent pendant toute la vie publique, il a accompagné les douze apôtres. Ce qui est aussi intéressant c'est de voir comment le choix a été fait, comment Matthias a-t-il été choisi pour remplacer Judas. C'est de manière tout à fait humaine, mais pas seulement, que Matthias a été choisi. Ça a été fait de manière humaine parce que cela a été réalisé à travers un tirage au sort entre deux personnes. Plouf, 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 amstram, gram, pique et pique et collé, gram, boule et boule et ratatam, amstram, gram, pig, dam. C'est ça un tirage au sort, n'est-ce pas ? En France on fait ça peut-être pas en Belgique, je ne sais pas. En tout cas c'est un tirage au sort, quelque chose de purement humain, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas seulement humain, parce que avant de tirer au sort, ils ont pris le temps de prier. C'est ce qui fait toute la différence, c'est qu'il y a eu la prière avant le tirage au sort. Les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui se fichent pas mal de la prière et qui ne voient pas l'utilité de la prière, vont dire, ils ont fait un tirage au sort. Nous aurions fait de même un tirage au sort. Oui, sauf que, ce tirage au sort a été précédé auparavant de cette prière. Et donc que Dieu a été mis dans le goût, pourrions-nous dire. Dieu a été mis dans l'affaire. Et alors Dieu agit à travers ce qu'on appelle les causes secondes. Un tirage au sort est une cause seconde. Dieu étant la cause première. Dieu agit à travers des éléments humains, tels qu'un tirage au sort. C'est important cela. Parce que nous aussi, nous avons des décisions à prendre. Dans notre vie, nous avons des décisions à prendre toute la journée, sur des choses plus ou moins importantes. Qu'est-ce que nous apprend les actes des apôtres ici ? Eh bien, avant toute décision importante, impliquez le Seigneur par une prière. Donc, avant toute décision qui est prise au niveau de votre vie, de tout ce qui est plus naturel, eh bien, il faut prier. C'est ce que nous apprend cette élection de Matthias. Mon Père, le Père, le Père, le Saint-Esprit, ainsi soit. Sous-titrage Société Radio-Canada